En 1998... Oh non, 88 pardon. J'ai dyscalculé, je vais recommencer. Ils jouent avec notre argent, c'est des trous du cul. Je m'excuse pour mes mots. À toutes les jeunes, reste à l'école. Écoute bien ton prof. Ou ta prof. Pardon. Je suis né le 10 mai 1988. À Hucle. Churic van Oetheusden. Moi, j'ai grandi à Gansuren, à Jette. Puis à Scarbeck et Molenbeek. Mes parents étaient ensemble jusqu'à mes 9 ans. C'était super nice. Ils étaient jeunes, ils avaient 18 et 19 ans quand moi je suis né. On a toujours vécu dans les blocs sociaux à Gansuren. Et puis quand j'avais 15 ans, moi je suis parti de chez moi. Parce que j'avais trop d'embrouilles avec ma mère. Patati patata. Il faut écouter le track Goric part 1. J'arrive à bien relativer toute cette période maintenant. C'est pas que je vois comme un petit gamin de mère du quartier qui a rien fait. J'ai toujours cru qu'on doit apprendre de tout et regarder partout. J'avais 14 ans ou 15 ans, je suis commencé dans le bâtiment. J'ai fait 10 ans du bâtiment. Puis je suis venu travailler ici, à l'ancien Belgique, dans la cuisine. L'horeca c'était trop lourd pour moi. Trop de fêtes, trop de drogue, trop... Je faisais trop la teuf. Ouais. Donc à un moment donné, moi j'ai dit c'est tout, j'arrête. Ça c'est rien pour moi. Je faisais déjà la musique, hein. Avec Stikstof. Puis il y avait une sollicitation pour devenir éducateur dans les maisons de jeunesse. Je trouvais ça très très cool de travailler avec des jeunes. Parce que moi, mon premier éducateur, elle m'a pris avec à l'ancien Belgique quand j'avais 13 ans. Tout seul, on est venu pour voir Starflamme. Donc ça, ça a changé beaucoup pour moi. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont rendis dans les problèmes. Et moi, je ne m'ai jamais vu comme le gars. Moi, regarde comment j'ai vécu. Il faut partager ça avec les gens. Surtout les jeunes, ils doivent parler. Moi, j'ai eu des très bons potes et des très bonnes copines aussi, qui m'ont aidé à parler de mes problèmes. J'ai l'impression que les politiciens, ils font juste ce qu'ils veulent. Ils ne nous écoutent pas. Ni les jeunes, ni les genres. Surtout en Flandre. Je suis très dégoûté de ce qui se passe. Extrême droite, la NVA. On dirait que notre pays est divisé en deux. Et Bruxelles, le cœur, on l'oublie. Parce que nous, on s'en fout les Bruxellois. On avance. Ça, c'est beau. Les musiciens que j'écoutais, c'était toujours des gars ou des femmes avec un message dedans. Pas toujours l'amour, pas toujours la drogue, pas les guns. Ma musique, c'est mon flingue. Ça va super large. On va commencer chez Zelda. C'est une chanteuse turque, kurde, qui a toujours chanté. Elle a été en prison. Jill Scott Heron, un gars qui chantait quand même de tout ce qui s'est passé chez lui, autour de lui. The Lost Poets, Tupac, A Tribe Called Quest, Nas, Tupac encore une fois. Parce que j'ai beaucoup écouté lui. Maintenant Kendrick, ce qui est normal. J. Cole, James Brown, qui arrive à être aussi très, très honnête dans sa musique. Jacques Brel, Serge, Monsieur Gainsbourg. En fait, ça veut dire Guy enceinte. Dès que je le dis en français, c'est très con. En fait, en Irlandais, c'est aussi très con. En Irlandais, un homme, c'est, on peut dire, il est enceinte des idées. Il est full des idées. Et j'aime bien l'absurdisme qui vit ici à Bruxelles. Donc je voulais vraiment un nom très absurde. Quand tu regardes l'arbre de Bruxelles, de Belge. C'est un coup d'absurdisme. En fait, je suis commencé à écrire un album après With He. J'avais l'impression sur cette question, qui est Guy, qu'il n'y avait pas assez de réponses. Donc je suis commencé à écrire, écrire, écrire. Et en août, moi, je me suis rendu compte que, merde, il me faut un bon titre. Puis les gens, ils disent souvent que je suis très brutal ou brutal. Et pour moi, ce mot-là n'a pas une connotation négative, je trouve. C'est une manière de dire quelque chose ou d'être. J'adore le brutalisme, comme j'ai travaillé dans le bâtiment toujours. J'adore ça partout dans le monde. Et puis le troisième, c'est quand tu coupes le mot en deux, c'est Bru et Tal. Je joue avec des langues, avec ma langue. Donc il y a Bru de Bruxelles et Tal. Là, j'étais sûr, ok, j'ai le nom de l'album. Et puis, je pouvais écrire autour de Brutal. Je pouvais dire des trucs beaucoup plus comme le sixième track Gutter Gang, où j'insulte les politiciens. Je suis brutal, donc voilà, tu l'acceptes. Je n'en ai rien à foutre, en fait. Comme un bâtiment brutal, il est là, autour des autres blocs. Il n'en a rien à foutre, il est sombre. Il n'y a pas beaucoup de futur dedans, parce que c'est gris. Mais il est toujours là, il va rester là. Et ouais, Ego Trip, je ne me prends pas pour le meilleur, mais les gens, ils ne doivent pas foutre de ma gueule non plus. Il y a des schèmes de rimes que je n'ai jamais entendu en Irlandais. C'est toutes des questions que j'ai reçues des femmes, des journalistes, des potes autour de moi, ma famille. Et il y a aussi quelques questions à moi-même. Donc sur Darum, j'ai essayé de répondre ce que je voulais répondre. Et dans le refrain, je le dis déjà, Darum. Voilà, parce que. Pourquoi ? Parce que. Je ne dois pas tout répondre. À un moment donné, comme si tu es un artiste, tu sais, tu as pris le choix d'être honnête dans ta musique. Donc ça va venir. Les questions, elles vont venir. Mais il faut bien se protéger, je trouve. Et je peux parler de ça dans ma musique. C'est pas que je dis, ouais, je suis une star maintenant. Et voilà, laisse-moi tranquille, j'ai tout ce qu'il faut. Non, je parle des problèmes. Comme donner un exemple, la dernière question dans la chanson, Warom, c'est un fan, deux fans et son frère, il s'est suicidé. Et eux, ils ont me demandé si je voulais venir jouer sur l'enternement. Et là, tu dis, wow, les gars. Et moi, je ne peux pas répondre sur tout ça. Ça devient très proche. J'ai toujours eu quelques problèmes. Et là, il n'y en a plus, on dirait. Donc ça me fait, ouais, quand même, ça me fait un peu peur. Parce que si tu viens de très bas, tu montes, tu retombes. Donc c'est pour ça que je ne veux pas y aller haut, je vais aller loin. Moi, j'avance toujours. Je ne monte pas. Je n'aime pas me monter. Si ça monte trop dans ta tête, tu vas avoir des problèmes, je crois. Il y a des gens qui m'appellent le burgemestre de la nuit. Il y a des gens qui me donnent tout de nous. Mais ça, c'est très beau. J'espère d'être poète de Bruxelles. Ça me fait beaucoup de plaisir.